Salut à tous, avant que la vidéo commence, aujourd'hui on est sponsorisé par Instant Gaming. Instant Gaming est un site où vous allez pouvoir acheter vos jeux digitalisés au meilleur prix sur le marché. Tu peux acheter des anciens jeux comme des nouveaux jeux, par exemple tout nouveau comme Forza Horizon 5, à moins 29%. Tu trouveras évidemment jamais ça sur un autre site, c'est les meilleurs prix, t'as même Age of Empires 4, t'as du Skyrim, t'as des éditions de fou furieux. Donc si tu cherches un jeu, moi je te conseille fortement d'aller regarder sur ce site, lien dans la description et dans les commentaires. Et sinon tu veux gagner un jeu gratuit, bah écoute, tu peux toujours tester avec le giveaway, lien dans la description. Tu vas pouvoir mettre le jeu de ton choix par exemple, tu vas pouvoir mettre le Forza. Et tant qu'à faire, mets l'édition premium et tu fais participer, il te reste 10 jours, bonne chance. Et même si tu gagnes pas, tu vas gagner une réduction sur ton prochain achat. Bonne vidéo. Ok, salut à tous les gens. Bienvenue à tous, on est avec Kindred Mead, j'essaie de faire des vidéos de Kindred Mead, mais en fait j'ai du mal. Je suis autofile une fois sur 4, non, excusez-moi, je suis autofile 3 fois sur 4. Donc voilà, c'est très rare que je joue mid, je suis dégoûté. Parce que j'ai fait plus de 60 games de Kindred, mais sauf que peut-être 30 ont été mid quoi. J'ai fait beaucoup de limit test sur les match-up, parce que c'est des match-up que je connais pas. Là le match-up je le connais pas. Du coup on est contre un match-up qu'on peut pas abuser. Qu'on va pas punir facilement avec Ignite et Conqueror. C'est un gars où on va se prendre son stun, il va disangage quoi. Du coup on va jouer Téléportation. Et puis c'est ça. Et c'est surtout qu'on va se faire POC en fait. Donc on va se prendre des dégâts complètement gratuits sans rien pouvoir faire. A moins d'esquiver comme ça. Sauf que si je fais ça tout le temps, là pour le coup on va jamais vraiment jouer quoi. On peut se permettre de faire des petites raids quand même. On joue avec Fleet Footwork. Du coup, on va pas prendre la potion maintenant. On a mis la marque dessus. Voilà, c'est peut-être une erreur. Oh, j'ai cancel auto. J'ai cancel une auto. J'ai failli faire de la merde. Bon là par contre il m'a pas respecté. Après c'est un peu le gameplay que j'aime bien faire avec Kindred. C'est au début tu penses que t'es un peu pas trop agressif. Mais en fait tu l'es pas mal. Alors par contre j'ai plus de peau. Ok, merde. J'ai oublié de mettre ma marque sur Evelynn. Il faut faire attention parce que là je vais push. Je vais push parce qu'en fait il y aura le Carapater soon. Donc là, il a double Q. C'est normal. Ouais, bon voilà. C'est un peu compliqué. Allez, c'est bot ou pas ? Attends, pourquoi j'ai pas la marque ? Ok, c'est la marque top. Putain. Putain, elle a mis du temps à venir. Donc là en fait, moi j'ai fait des erreurs. Genre je lançais mon... Bon, je peux pas aller top. Il y a sûrement Evelynn. Et là ouais, je l'ai mal pushé en fait. J'ai pris le pari que c'était bot. Ça ne l'est pas. En gros des fois j'engage au Q. Alors que je me fais ramasser par le CC en fait. Là si j'engage au Q, bah il me E et je me prends tout le combo. Et j'ai perdu le trade. Ça, ça m'arrive souvent ça. Par contre le Warwick... J'aurais dû warder en fait ici. Peut-être que Evelynn est bot. C'est bien que vous la finissiez. Merci beaucoup. Ouais. Là j'ai fait une erreur. Là j'ai fait une erreur. En gros j'aurais dû aller warder le top side. Pour justement... J'ai vu en plus dans la vidéo, il faisait ça. Pour éviter ce qui vient de se passer. Parce que là j'aurais pu vraiment lui voler le truc en fait. Ok. Donc ouais en passant, je suis désolé. Je m'entraîne évidemment sur Kindred. Je suis vraiment pas clean. J'ai oublié de vous faire l'intro parce qu'en fait, je l'avais déjà refaite. Mais vu que j'avais un AFK, il faut la refaire en fait. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, je suis désolé pour les vidéos sur YouTube. Je suis en train de full m'entraîner sur Kindred Mead en fait. J'aime trop le gameplay dans le sens où tu dois faire attention à tout. Et la game parfaite existe. Mais c'est un peu comme chercher le Graal. C'est pas impossible. A mon niveau, c'est presque impossible. Mais je trouve ça tellement cool de vraiment faire l'effort de carry la game en 1v5. C'est dur mais tu fais... C'est possible quoi. C'est possible et ça j'aime bien. Là je pense que ça sert à rien que j'aille là en vrai. Ouais ça sert clairement à rien que j'aille là. Ça aurait été trop risqué. Je vais vous expliquer un peu le build que j'ai pris aussi. Mais ça je vous ai un peu expliqué dans la vidéo mais pas complètement. Donc évidemment on a joué la marque. On a joué la marque des Carapateurs pour avoir le truc. Là j'en ai eu deux parce que j'ai tué Evelyne et l'autre. Et au niveau du build là j'ai pris donc la Brillance, la tir. Et une épée longue. L'épée longue va me permettre de farmer mieux sous-tour et de faire des dégâts de toute façon. Mais c'est surtout pour mieux farmer je trouve. Sous-tour parce que j'ai besoin que de 1 hit. J'ai besoin que de 1 hit pour les minions donc je trouve ça assez cool. Pas de ward ici. Je peux décaler si besoin pour le dragon. Je pense que je vais mettre juste une norme pression. Et bah eux. Et j'ai juste ult. Ok. Evelyne top. Il a plus rien. Donc là moi j'ai du sustain. Je vais récupérer mes points de vie avec le truc. Et je le push comme un fou furieux je pense. Donc là évidemment utilisation de mon ultime vraiment dégueulasse. Ah on n'est pas parfait encore. On est très très loin d'être parfait. Ok. Je vais en profiter pour back je pense. Là normalement j'aurais dû check où était ma marque. Je ne sais pas où est la marque en fait. Je vais remettre la marque sur lui d'ailleurs. Je vais me prendre des bots pour esquiver ses skillshots je pense. Vas-y on va se prendre ça. Ça. J'aurais peut-être dû acheter une... Ok ok. La marque est ici. Malheureusement je ne pourrais pas aller la chercher. Donc mes erreurs. Je forme encore très mal. Des fois je suis un peu trop agressif. Mais là en vrai tu vois j'ai été agressif contre le Xerat. Mais ça l'a forcé à back. Et ça m'a permis de moi faire un back plutôt cool. Sans perdre d'expérience. Parce qu'en fait il ne faut pas oublier. Il faut toujours avoir plus d'expérience et de goal que l'adversaire. Plus de farm etc. C'est trop important. Bon ça son POC me dérange pas trop. Là c'est juste au niveau du build. Je ne sais pas trop quoi faire. Il y a de la merde à... Attends 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 mais... Evelyne botte ? J'ai de la merde. Super merci. Ah je viens de tilter que Evelyne n'était pas là. Donc là dans 45 secondes. Donc à 9 minutes 30 20 je crois. Il va aller ward là. J'ai raté mon jump ça fait plaisir. On a perdu 21 gold. C'est la vie c'est la vie c'est la vie. Ça c'est pas cool. Xerath qui vient de ult. Ah c'est chaud. C'est chaud parce que j'ai quand même une stack gratuite là. Mais j'avais une marque là. Si j'y allais j'avais une marque. Mais en vrai. Il y avait moyen que je sois arrivé trop tard. Et il aurait peut-être fait chemin inverse. Je sais pas genre ça aurait été peut-être un peu chiant là. Là je vais prendre la tour. On avait dit combien de secondes pour la prochaine marque. Ok on a la stack. On tape pour le sustain. Six step. Je pense que je peux le tuer là. Moi qui joue pas rien. Ok on va sustain. Pas pris de risque ici. J'avais mon air. J'avais tout. J'allais me barrer en fait. J'ai pas trouvé d'opportunité pour aller le chercher. J'aurais pu peut-être. J'aurais pu peut-être. Mais en fait je sais pas s'il avait son flash. Moi ça va. J'ai ma TP. J'ai eu de la chance. J'ai même pas calculé pour ça. Niveau farming ça va. On lui met 30 CS. Je sais pas quoi acheter en vrai. Peut-être prendre les bots de mercure je pense. Je pense que je vais prendre les sandales mercure pour Evelyne et tout. Je pense que ça va être vraiment le problème Evelyne. Comme dans toutes les games. Attends mais il y a la marque là. Elle les a prises. Elle est où ? J'aurais peut-être dû y aller tout de suite en vrai. Je sais pas. Alors là il y a un truc que je fais pas non plus. Je sais pas si la vidéo va être digérable. Je sais pas si c'est intéressant en vrai. Il y a un truc que je fais mal. C'est que je push énormément. Je push énormément mais je sais pas si c'est correct en fait. Là il y a le red buff que je vais aller voler. La bot lane je sais pas si je m'en fous un peu. Oh, 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 oh 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 Est-ce que c'est terminé ? Je suis comme malade Vous voyez pourquoi je vais jamais carry avec Inred ? Ça je pense pas que c'est... En fait J'aurais pu Faire la même chose Sans prendre autant de risques J'ai focus le Tamkench alors que j'aurais peut-être pas dû Y'a trop de trucs où j'ai l'impression que je fais n'importe quoi Là là je me suis pris dans... J'avais l'impression d'être dans Jazzbond Y'avait pas besoin de faire le Jazzbond Mais c'était drôle Niveau contenu Ah on est là pour ça J'ai voulu mettre la marque On a la marque d'ailleurs Il joue le nouvel objet Qu'on va enlever Hop Y'a les golems en bas Je vais aller faire un petit tour Elle a eu le direct Ok Alors je crois que j'ai eu le flash ici Et l'ultime de Evelyne Mais je suis pas sûr On va se prendre les 16 gold quand même J'aimerais bien qu'il fasse tout le tour lui Pour revenir sur sa lane Je vais essayer d'aller push Ok je prends pas tout le tour Je sais pas trop où est Evelyne Là je peux pas trop faire le fou J'ai vraiment 0 cooldown Je vais juste prendre la tour Du coup 45 secondes Ça fait quoi ? Ça fait presque 20 secondes À 15-45 Ouais dans une vingtaine de secondes Je devrais peut-être avoir une nouvelle marque Qui sera potentiellement top Evelyne bot Du coup ça me ferait une belle petite marque S'ils ne détruisent pas tous les camps J'ai raté un CS Ok parfait La marque est au loup Et je fonce sur les loups Je vais essayer de pas me montrer ici Hop Elle est encore boxe Est-ce qu'on peut faire un truc ici ? Non ? Je vais prendre le farm mid Ah ça change du gameplay d'avant Genre j'ai vraiment un gameplay très très différent Et là encore une fois Je sais même pas si prendre la marque Là j'ai tunnel de fou sur la marque J'ai tunnel vision de fou sur la marque Alors que ma botlane est en train de se faire détruire Je vais prendre la wave là Je vais peut-être les forcer à venir Moi j'ai pas mal de gold Je vais peut-être back Pas ouf ça Pas ouf pas ouf En fait je joue comme un support J'ai mis trop de temps à Merde Je me barre là Là c'est de la merde Là c'est de la merde Je vais essayer de speedpush Là il y a des trucs que j'ai pas fait Je crois que j'ai pas trop aidé les lanes Si j'ai aidé un peu la botlane Mais j'aurais dû faire plus là j'ai l'impression Ah il n'y a pas de ward J'ai vraiment pas envie de J'ai vraiment pas envie de De téléporter pour ça On va dire j'arrive Warwick a son ultime Park a son ultime J'ai mon ultime Ok bon niveau dragon Pas de ward là Je vais aller botside moi je pense Je reste sur le mur Au cas où qu'Evelyne m'engage Je pense qu'Evelyne est là Non Bon tout le monde est en train De mettre plus ou moins de la pression Ok je me barre Après il y a héros de la faille gratuit quand même Ok j'attends Il y a deux bots J'ai pas besoin de faire grand chose Ils sont en train de prendre le héros de la faille Juste commencer Continuer à mettre la pression Ok lui il a back Alors on joue pas conqueror Donc contre lui ça va être un peu chiant De toute façon moi il me faut deux objets Pour vraiment être chiant Ça c'est un peu le support Il va me saouler en vrai Tom Ken J'ai vraiment vraiment casse-couille J'ai pas un build de zapté pour lui en fait J'ai l'impression Ouf j'ai de la chance Ma marque j'ai pas trop où elle est Je vais prendre le red buff Je vais peut-être aller aider mon équipe après Je peux solo alter le dragon en vrai J'ai mon objet Ok J'ai tu bro I got you On esquive les skill shots On se barre Là j'ai assez je peux me barrer en vrai Ok donc là on fait enfin des dégâts je trouve Je connais pas trop mon power spike encore C'est un peu chelou On va aller se prendre ça aussi Non il faut que je vende la tier Je vais y arriver Tac tac On est reparti C'est une game un peu clean Je fais encore des erreurs Tu vois c'est pas clean de A à Z C'est ok tier Il faut savoir que le niveau là là Je perds quasiment toutes mes games Parce que j'arrive pas à aller carry Et normalement quand t'as des trolls etc Bah t'es censé quand même la gagner en fait Là j'ai pas de troll Les gens savent jouer J'ai pas d'armure pour la Jinx en fait malheureusement Je suis quand même bien résistant contre la Evelynn Là j'avoue j'ai fait de la merde Là j'avais pas de cooldown J'avais ni air ni flash C'était de la grosse grosse merde Avec une équipe Vraiment nulle Ça aurait été la défaite instante Là je viens de faire Grosse grosse erreur Faut pas oublier qu'une raid Sans son air sans flash et tout C'est vraiment pas ouf Et j'ai pas respecté ça Et là je commençais à parler J'ai été déconcentré C'est pour ça que Je trouve ça trop bizarre de jouer Kingdred Parce que je dois me concentrer de fou en fait Par contre il y a zéro ward sur la map Je vais aller bot J'ai limite envie de TP mais bon Ça sert un peu à rien Surtout que ça va arriver sur moi Ça sert clairement à rien Il y a un baron Il y a la soul Oh il a même ça Bon Il y avait vraiment pas besoin de jouer Mais c'est pour ça que j'ai trop de mal Parce que là le gameplay que je viens de faire Dites vous que je faisais ça H24 avant Et je perdais toutes mes games C'était débile Je vais mettre Evelyn J'ai une TP Là j'ai un peu peur Normalement il fait jamais ce que je suis en train de faire Normalement il fait jamais de speedpush comme ça Parce que je crois qu'il gagne même pas les 1v1 en fait Il speedpush quand son équipe ne peut pas crever en fait Putain ils ont cancel Ils ont cancel la TP J'ai même pas vu la tour qui continue à m'attaquer J'aurais pu err et m'en sortir Je suis trop con Je suis trop nul J'ai même pas vu la tour qui m'a fini genre Je me suis dit vas-y je suis là la tour Jamais elle me touche encore quoi Et voilà Vous voyez ce qu'il se passe là ? Bah c'est ma faute Et je devrais pas speedpush Dans la vidéo du mec Il fait jamais de speedpush comme ça Jamais Parce que T'es en solo queue Tu peux pas Tu peux pas mettre une pièce Tu peux pas coin flip Le fait que ton équipe va réussir ou non le 4v4 Tu peux pas Si tu veux 86% de win rate jusqu'en D1 Voir master comme lui Il ne fait jamais ça Il ne prend jamais le pari Il est tout le temps là pour son équipe Mais ça va rentrer un jour dans ma tête Ça va rentrer un jour dans ma tête Là si j'avais tué Evelyne un peu plus tôt Et tout ça aurait peut-être été rentable Mais c'est pas le cas Ah mais non mais j'ai eu Evelyne Ça m'a donné une marque Bon c'était presque rentable On a le dragon On a mon ultime encore C'est plutôt cool Ok Vas-y je vais mettre la contrôle ward là Vas-y je vais les faire le dragon Ah il faut que je fasse très gaffe Parce que j'ai pas d'armure pour l'autre Je vais TP Je vais revenir Faudrait juste une ward Il n'y a pas de ward putain Je n'ai pas De ward Il n'y a vraiment aucune ward les gars Bon j'ai pris un elixir Je ne sais pas s'il prend un jour des elixirs Ou quoi que ce soit Dommage Ah pas mal pas mal L'outcome peut être Oh c'est triste Ah c'est triste Là j'ai fait une erreur Je les ai Et j'ai un peu engagé En fait Dans le sens où mon équipe backait Et je me suis dit Bah les gars on peut se retourner Et Warwick Je ne sais pas s'il avait son ultime J'ai pas de check Et du coup il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas engagé J'étais tout seul Et je n'avais pas mon ultime Ça c'est encore mes gros 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 défauts Dans la game Et vous voyez comment la game Peut vraiment partir en couille Très très vite Et on avait la soul Moi je voulais me battre On avait la soul Ça me paraissait easy J'avoue Sans armure là Je ne sais pas trop Ce que je vais prendre Comme un Bah je vais prendre un ange gardien En fait On va se prendre Un ange gardien Mais ouais Je ne devrais pas engager Je devrais mettre de la pression ailleurs Et tout Mais pas trop Pas trop Rah Rah je ne sais pas en vrai Vraiment faire des mini speedpush C'est trop bizarre J'ai trop de mal à comprendre Ce que je devrais faire Là j'ai limite Là on va prendre la wave Et on va laisser le grosse bire Détruire la wave Comme ça ils n'ont pas d'xp Non putain j'avais pas vu lui Heureusement que j'avais une équipe Sous-titres par Jérémy Ok On tue ça C'est cool Je vais sustain un peu J'ai du vol de vie Ouais c'était bizarre Quand même comme move là En fait il faut vraiment Que je fasse des moves Si vraiment j'ai J'ai mes cooldown en fait J'essaie de faire des moves Sans cooldown quoi Il faut vraiment que je me dise Dans ma tête Je suis tout nu Genre si j'ai rien Par contre le vol de vie Et les mercures Ça fait vraiment plaisir Là j'ai tunnel vision Sur le Le Tam Kench Malheureusement On va pouvoir finir La game là dessus C'est cool Attention à l'ultime de Jinx Je vais sustain On peut pas faire plus là On a rien Ah merci Les autres se sont barrés On a plus de minion Anyway Ok 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 Ouais je suis mort Je crois qu'il y a deux morts Ridicules Dans la game Où j'ai pas de cooldown Et j'essaie de faire des trucs quoi Je comprends Je comprends Et en fait Je pense Je pense que je comprends Maintenant son Son petit split pushing En fait Il split push Très rapidement Quand il a pas de cooldown en fait Je pense que c'est ça qu'il faut faire J'avoue J'aurais peut-être pu Ok Allez Allez bot Si là Si on se faisait voler le baron Ça aurait été entièrement ma faute Mais là avec la soul Les dégâts sont illégales Normalement Niveau 17 Là j'ai tous mes cooldown Alors j'avoue que c'est pas une game Très très fun Parce que je joue pas à Ignite Quand tu joues Ignite C'est vraiment plus fun On va lui prendre ça Et je vais aller stacker très vite À la mid lane avec eux On va pas speed push Vas-y je push juste ça quand même En vrai vas-y Jai c'est top Ah non ils peuvent mourir de Evelynn En fait Je peux pas prendre le risque De quoi ne fuit la game Avec Evelynn Ils vont peut-être se faire tuer un instant Et non J'ai au bout du rouleau Et je ne joue plus un mage C'est ma revanche Je joue toutes les fois Evelynn C'est ma revanche Je joue enfin un champion Qui peut carry Oui Quel bonheur de tuer enfin une Evelynn Bordel J'ai joué des matchs toute ma vie Je vous raconte pas le délire Que c'est d'une Evelynn Normalement Mais là au bout du rouleau et tout Yes Ah je suis content de la game Elle est cool Elle est cool Elle est cool la game Elle est cool Bon par contre Est-ce que ça vous intéresse ce contenu C'est bizarre quand même C'est vraiment ça Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps C'est tellement pas mon gameplay Le farming L'avantage d'XP Pas trop de cheese Pas trop d'engage Un gameplay réfléchi C'est pas trop moi quoi Et en vrai J'ai l'impression de jouer à un nouveau jeu Donc ça m'intéresse vraiment En vrai ce qui m'amuse beaucoup C'est que je joue enfin un champion Qui est ultra polyvalent Et qui Surtout il est fort contre les assassins Et ça je trouve ça incroyable Mais est-ce que c'est intéressant Est-ce que les gens vont trouver ça intéressant Je sais pas Bref Des bisous tout le monde Prenez soin de vous A la prochaine Des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada